Une ambiance obséquieuse a prévalu dans la cour du siège interdépartemental du RDPS Pointe-Noire à l'occasion de la cérémonie d'hommage organisée en mémoire du vénérable Jean-Félix Ticaya, membre du bureau politique, troisième vice-président du bureau national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPS, rappelé brutalement à Dieu le samedi 16 octobre à l'hôpital Adolphe-Sissé. Sous les auspices du président national de cette formation politique Jean-Marc Ticaya, les représentants de toutes les instances dirigeantes du parti ont écrit chacun à son tour de tendres et gentils mots de reconnaissance dans le livre des condoléances ouvert pour la circonstance avant de se recueillir devant l'effigie de l'illustre disparu. Jean-Marc Ticaya, sur le sens de ce cérémonial. Nul n'est besoin ici de rappeler son parcours, particulièrement politique, puisqu'aux premières heures, qui étaient au niveau du RDPS, où il a même occupé, au niveau de la jeunesse, les responsabilités auprès du président Jean-Pierre Ticaya, personnelle. Aujourd'hui, c'est un jour noir pour l'heure du RDPS, un jour de tristesse. Je suis donc venu ici simplement pour me recueillir devant sa mémoire, honorer sa mémoire, Je vais conforter aussi l'ensemble des camarades militants qui souffrent aujourd'hui. Un grand vide dans nos cœurs, une compétence irremplaçable au niveau des hauts cadres de notre parti. Et donc, il laisse vraiment une blessure complètement ouverte à mon niveau, en ma qualité de président du RDPS, mais aussi de petit frère. Je suis sûr que tous les camarades qui sont derrière moi souffrent aussi dans leur chair. Face à la mort, il n'y a pas de mots. A noter que c'est ce mercredi 20 novembre 2021 que le corps du Vénérable Jean-Félix Ticaya sera porté en terre à Djosu.